La chose où aujourd'hui je suis le plus fier, c'est les équipes. C'est-à-dire d'être en progression dans la constitution d'une équipe. Parce que de toute façon, sans équipe, il n'y a rien qui fonctionne. La première chose, c'est la constitution d'une équipe et le fonctionnement de cette équipe. Rien n'est pas refait, certes, mais je n'ai plus aujourd'hui de dichotomie entre les ex-mornés et les ex-déos. Nous avons fusionné le 4 juillet 2002. On essaye d'être à l'écoute et on essaye de trouver des solutions. En permanence, dans une période de changement, enfin tenter que les périodes de changement s'arrêtent, ça je ne pense pas. Donc il faut qu'on soit à l'écoute pour être force de proposition. Ce que l'on attend de nous, c'est de gérer au quotidien, certes, et d'assurer une qualité du service. Mais on attend également de nous une capacité d'innovation. La capacité d'innovation ne peut venir que par l'écoute. Même si les informatiens sont très intelligents, on ne sait pas tout. Et ce que l'on fabrique, ce n'est pas des choses qui nous sont propres, c'est des choses que l'on va gérer pour le compte d'eux. Encore une fois, nous ne faisons qu'automatiser des processus. Ou restituer des données, les publier, les mettre en forme, ainsi de suite. Donc l'accompagnement et l'écoute des métiers et de l'entreprise est primordiale. Si vous prenez de manière un petit peu synthétique les grandes missions de la DSI, que ce soit en termes de conception, que ce soit en termes de management, que ce soit en termes de pilotage, que ce soit en termes de maintenance, que ce soit en termes de réalisation, on a fait des choix. Et on a fait des choix de se concentrer sur les trois premiers. Conception, management, pilotage. Et de travailler avec des partenaires, des prestataires, pour tout ce qui est réalisation et maintenance. Je ne peux pas couvrir, quelle que soit la dimension de l'équipe, le spectre du fonctionnel, du technique, des technologies et de tout ce qui se fait dans le monde. Ce n'est pas possible. Donc nous avons choisi de se concentrer sur ce que nous pensons être le service à plus forte valeur ajoutée. D'autant qu'aujourd'hui, le marché offre des acteurs qui savent très bien héberger des machines, gérer des réseaux, faire de la production. Ils savent très bien faire ça. Faire des développements. Donc pourquoi, nous, j'embarquerais tout, sachant que de toute façon, en essayant de tout faire, je serais moyen partout ? Et donc d'avoir une image moyenne. Ce n'est pas ça qu'on vise. On vise plutôt l'excellence. Donc pour être excellent, il faut faire des choix. Et d'avoir un comportement vis-à-vis de ces acteurs qui soit collaboratif. L'une des questions que je pose à mes équipes, c'est de dire, pose-toi la question quand tu vas sous-traiter une application, la gestion d'un serveur, si toi, tu devais le gérer ou la développer, est-ce que tu sais faire ? Parce que tant que tu n'as pas la réponse à cette question, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas parce que tu le confies à quelqu'un que tu vas te débarrasser de tous les problèmes et que lui, il va te les solder, tes problèmes. Non, les problèmes restent les problèmes. Si toi, tu ne les as pas déjà identifiés, si tu n'as déjà pas une idée, comment veux-tu que lui, qui est externe à notre maison, il ait la capacité de les traiter de manière efficace ? Donc non, tu sous-traites, oui, mais par contre, tu sous-traites comme si c'était toi qui devais le faire.